Le Talmud dans Nedarim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui ferait un vœu, il dirait, je fais le vœu de ne plus utiliser mon lit. Le Talmud nous dit qu'il a le droit d'utiliser le dargash. Et là, la question de la camarade, mais qu'est-ce que c'est que le dargash ? Le dargash était quoi ? Les gens à l'époque de la camarade, ils avaient l'habitude d'avoir chez eux un lit avec un coussin, avec des draps, avec une couverture propre, toujours faite, qu'ils n'utilisaient jamais. A quoi il servait ce lit-là ? La camarade dit que c'était les mazales abbaïtes. C'était pour qu'il y ait de la chance dans la maison, pour le mazale de la maison. A priori, pourquoi ? Pourquoi les gens, ils mettaient un lit, qu'ils n'utilisaient même pas, mais qu'il y ait un lit qui était fait, qui était propre, toujours fait, toujours bien, toujours propre. Pourquoi ? Pour le mazale de la maison ? Quel mazale de la maison ? La camarade dans le Talmud de Psakhim, elle dit Que l'ange qui est préposé à la richesse, écoutez bien si ça vous intéressez, l'ange qui est préposé à la richesse, il s'appelle Nakir Shemot. Nun Kuf Yudresh, Nakir Shemot. Et la camarade nous dit que cet ange-là ne vient dans une maison uniquement si elle est propre, uniquement si elle est rangée, uniquement si elle est en ordre. C'est pour ça que les gens à l'époque, pour faire venir la richesse dans leur maison, pour faire venir cet ange dans leur maison qui était préposé à la richesse, ils avaient toujours un lit qui était propre, qui était fait, qui était ordonné. Le secret de la richesse, on veut tous être riches. Et on va, et on court, et on cherche. Chachamim, anachnou m'amnib, blé m'amnib. Nous sommes des croyants, fils de croyants. C'est-à-dire que nous croyons à tout ce que nos chachamim nous disent et nous dévoilent. Alors ça veut dire qu'on croit d'une émouna parfaite et entière, d'une foi parfaite et entière. Que ce que nous disent les chachamim dans l'agmara, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que si maintenant tu veux être riche, voilà la solution, on va pas chercher midi à 14 heures. Pas besoin de faire 14 heures de vol et aller à Tokyo ou à Hong Kong pour essayer d'amener des gadgets et les vendre après au marché de sarcelle. Non habibi, c'est ce que tu dois faire. Tu dois avoir une maison ordonnée. Tu dois avoir une maison propre. Pourquoi ? Parce que l'ange qui est préposé à la richesse, nous dit les chachamim, il ne vient et donc amène la richesse dans une maison que si la maison est ordonnée. En vérité, pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est très simple. Parce qu'en fait, lorsque la maison est ordonnée, lorsque les choses sont à leur place, lorsque la maison est propre, lorsque le lit est fait, en fait, cet aspect extérieur des choses vient ici démontrer un aspect intérieur de ton être. Si tu es ordonné à l'extérieur, c'est qu'à ton niveau personnel de ton être, tout est ordonné, tout est à sa place. Et lorsqu'en vérité, lorsque tout est à sa place en toi, dans ta tête, dans tes idées, alors automatiquement tu as la bracha, automatiquement tu réussis, automatiquement tu as la richesse. La première lettre de la Torah, c'est le bête. Bereshit barelokim et Hashem betaritz. Le bête, la Torah, elle commence par le bête. Dites les Chachamim, pourquoi Dieu a commencé par le bête, le Midrash ? Plusieurs réponses, une des réponses. Parce que le bête, c'est le mot bracha. La beracha, la bédédiction, c'est le bête. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit que lorsque Dieu a créé le monde, toutes les créations étaient en éternelement mouvement. Ça bougeait en tous les sens. Jusqu'à ce qu'il dit le Midrash, Dieu a hurlé sur la création et il les a figés. Ça veut dire quoi il les a figés ? Il les a mis dans l'ordre. Ils ont été ordonnés. Chacun à sa place. Dieu, il a créé un monde qui est méborach. Dieu, il a créé un monde qui est béni. Quand est-ce que le monde, il est béni ? Lorsque tu fais ressembler tout le monde au monde d'Akadosh Baruch. Et comment le monde de Dieu, il a été créé ? Ordonné, propre, rangé. Chaque chose à sa place. Lorsqu'en vérité, ta maison, tes affaires, elles sont ordonnées, elles sont propres. Ton lit est fait, oui. Ton lit est fait. Alors ça démontre ici un ordre intérieur, une propreté intérieure, une propreté des idées qui fait qu'on a toutes les broches du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada